Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. On va parler AirTag, cette petite nouveauté Apple qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Les AirTag, est-ce que c'est accessible ? A quoi ça sert ? Pourquoi avoir un AirTag sur soi ? Ça peut être très utile. Alors je vous invite à vous abonner sur la chaîne Vision Hitech si cela n'est pas encore fait. A cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, on part pour le déballage et l'installation du premier AirTag. Et pour la première vidéo accessible sur Youtube, c'est sur Vision Hitech. C'est parti ! Voilà donc tout le monde a entendu parler des AirTag. Alors les AirTag, c'est livré dans cette petite boîte rectangulaire à l'arrière. Différentes spécificités sur ces AirTag. Alors les AirTag, c'est quoi ? C'est donc un petit dispositif créé par Apple pour retrouver par exemple ces clés, retrouver tout objet où cet AirTag aura été glissé. Allez, on déballe ensemble ce petit produit. C'est parti ! Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le package de cet AirTag ? Comme d'habitude, on a plusieurs notices. Et on retrouve notre AirTag qui est correctement rangé à l'intérieur d'un petit carton. On va l'ouvrir. On a donc le petit carton estampillé AirTag. Ça s'ouvre comme un livre. Avec les différentes explications. On a donc un dépliant. Et l'AirTag se trouve au centre. On va l'enlever. Alors je vous mets de très près sur votre écran à quoi ressemble l'AirTag qui est emballé par un film de plastique. Alors l'AirTag est de la taille à peu près d'une pièce de 2 euros. Si vous désirez donc mettre votre AirTag à l'intérieur d'un porte-clé, Apple vend son porte-clé aussi cher que l'AirTag puisque, mine de rien, 35 euros pour ce petit AirTag. Allez, on ouvre tout de suite. C'est parti ! Alors dès que vous avez enlevé le petit plastique qui entoure l'AirTag, faites attention, il faut à un moment donné le tirer vers le haut. L'AirTag se met en marche tout seul. On a cette petite musique que vous venez d'entendre. Alors dans l'AirTag, vous avez donc une pile lithium qui normalement doit durer à peu près un an. C'est ce que dit Apple à ce sujet. Alors... Fermez le bouton ! Et voilà que, instantanément, l'AirTag est repéré par notre iPhone. C'est direct, c'est comme pour l'Apple Watch. C'est comme quand vous jumelez un deuxième iPhone sur votre compte. Vous pouvez échanger vos informations. Voilà ce qui se passe tout de suite sur le bas de votre iPhone. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous l'avez en gros sur votre écran. On a donc AirTag. Et le bouton connexion. Ce qu'on va faire tout de suite. L'AirTag vient de se connecter. On vous demande de nommer l'AirTag. On a donc un élément de sélecteur. On peut vous faire glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Bagage, un casque audio, clé, un sparapluie, un portefeuille, sac à dos, 1 sur 1, portefeuille, 1 sur 11. Alors moi, je vais l'appeler portefeuille puisque je vais mettre mon AirTag dans mon portefeuille. Je pars tout de suite à droite. Continuez. Bouton. Continuez. Lise cet AirTag à votre identifiant Apple. Alors, liez cet AirTag à cet identifiant Apple. Pourquoi c'est important de faire cela ? C'est qu'une fois que votre AirTag sera donc lié à votre identifiant, si une personne trouve votre AirTag, il ne pourra rien en faire. Même s'il réinitialise l'AirTag, il ne pourra pas s'en servir. Il sera automatiquement bloqué. Donc, on va lier à notre identifiant Apple. Christophe, Tagger, ce tag sera associé aux données personnelles que vous avez fournies à... Fermez. Bouton. Continuer. Bouton. On va continuer. Fermez. Bouton. Fermez. Portefeuille de Christophe. En tête. En cours. Il est en train... En cours. Il est en train de paramétrer mon AirTag. Une fois que l'AirTag a été paramétré, on a ces questions dessous. Localisation précise. Lorsque l'AirTag est à proximité, une flèche indique sa position exacte. Faire sonner. Localisez votre AirTag en le faisant sonner depuis votre iPhone. Itinéraire dans Plens. Affichez la position de cet AirTag sur un plan et utilisez la Plens pour vous y rendre. Affichez dans l'App localisé. Bouton. OK. Bouton. On a toutes ces questions. On part sur le bouton OK. Et voilà. Donc mon AirTag est paramétré. Voilà le temps que ça a mis pour mettre un AirTag en place en tant que personne malvoyante ou personne aveugle. Accessibilité totale. C'est normal. On est sur de l'Apple. L'AirTag au toucher, c'est vraiment très doux. En grosseur, ça ressemble à une pièce de 2 euros. C'est pas plus gros. Et franchement, si je veux maintenant faire sonner mon AirTag, je vais demander à Siri qu'il le fasse. Fait sonner portefeuille. Un instant. Je cherche portefeuille de Christophe. Il est à proximité. Portefeuille de Christophe sonne en ce moment même. Il est à proximité. Portefeuille de Christophe sonne en ce moment même. Voilà donc, j'aurais pu faire sonner mon AirTag qui se trouverait dans mon portefeuille pour le retrouver et ça c'est plutôt pas mal. Autre solution, ceci fonctionne avec Siri et ça c'est vraiment génial. L'AirTag va pouvoir aussi servir par rapport à l'application raccourcie. Vous allez pouvoir lui créer des tags NFC et par exemple créer des automatisations grâce à votre AirTag et ça c'est plutôt génial. Je vous en ferai d'ailleurs une vidéo personnalisée à ce sujet. Est-ce que c'est sécurisé car est-ce que ce petit bouton, si vous le mettez par exemple dans la poche, dans le sac de quelqu'un en cachette, ce qui veut dire que la personne vous n'allez pas la pister où elle va sans qu'elle le sache. Côté sécurité, ça demande à voir si Apple a bien pensé à tout ça. Maintenant je vais aller poser mon AirTag avec mon portefeuille dans un coin et vous allez voir comment on peut récupérer la localisation de notre portefeuille. Maintenant on va passer à la localisation et ça c'est assez impressionnant. On se dirige sur l'application localisée. On ouvre. Une fois que vous avez ouvert l'application localisée, tout en bas vous avez quatre onglets. L'onglet personne, l'onglet appareil, l'onglet objet et l'onglet moi. On va aller sur l'onglet objet. Vous allez donc vous diriger sur le nom que vous avez donné à votre AirTag. Ensuite va s'ouvrir un tiroir tout en bas et on va vous demander de rechercher votre AirTag par différents moyens. Émettre un son. Non. Émettre. Émettre un son. Localiser. A proximité. Bouton. Localiser. Donc vous allez avoir deux boutons. Un bouton. Émettre un son. Non. Émettre un son. Localiser. A proximité. Et un bouton localiser. Ce qu'on va faire tout de suite. Essayez de vous déplacer dans une autre direction. Recherche. Portefeuille de Christophe. On a donc. Étalonnage. Recherche du signal en cours. Recherche du signal en cours. Essayez de vous déplacer dans une autre direction. Ok. Bouton. Maintenant vous allez marcher droit devant. Et normalement VoiceOver petit à petit va nous donner la direction si on doit tourner à droite, tout droit, à gauche, etc. C'est parti on y va. Localiser. A proximité. Le signal est faible. Essayez de vous déplacer dans une autre direction. Recherche. Portefeuille de Christophe. En tête. Donc étalonnage. Il cherche ici comme on peut voir. Le signal est faible. Essayez de vous déplacer dans une autre direction. Donc là je me déplace. 7 mètres. Et alonnage. 5,8 mètres. 5,7 mètres. 5,5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. 5,4-4. Essayez de vous déplacer dans une autre direction. 4,4-4-4-4-4-6-mètres sur votre gauche. 4,7 mètres sur votre gauche. Donc là, il me dit d'avancer 4,7 mètres et tourner à gauche, j'avance. Je vous fais montrer ici en gros, on voit un AirTag sur l'image qui clignote avec une flèche directionnelle. 5,5 mètres devant, 2,6 mètres devant, 1,9 mètres devant, 1,3 mètres sur votre droite, 1,2 mètres devant, 0,0,0,0 en proximité, ici. Ici, regardez-moi ça les amis, il m'a dirigé sur mon AirTag qui était positionné sur ce buffet, c'est vraiment génial. donc voilà les amis comment paramétrer votre premier air tag en toute accessibilité alors cet air tag peut servir à quoi à retrouver son portefeuille un porte-clés s'en servir comme un ami m'a dit d'ailleurs notre ami patrick qui va s'en servir pour justement mettre cette air tag au collier de son chien guide pour savoir où se trouve approximativement son chien guide lorsqu'il le lâche s'en laisse ça c'est vraiment une très bonne idée patrick d'ailleurs tu me diras comment ça a fonctionné ton côté que pensez-vous de ce tout nouvel objet d'apple l'air tag avez vous déjà vous même un air tag dans la poche dites moi ça en commentaire ça m'intéresse comment l'utilisez vous à quoi vous sert cet air tag c'est vraiment intéressant à savoir en tant que personne handicapée voilà j'attends sur vos retours merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech et surtout on se dit à très vite pour une prochaine vidéo bien sûr accessible salut à tous